C'est la vidéo sur les nombres relatifs, nous allons voir comment effectuer le produit de nombres relatifs. Il s'agit de l'explication du cours qui est en ligne sur madguillon.fr, le QR code qui vous est proposé vous amène directement sur le site, vous avez l'adresse sinon, dans le descriptif de la vidéo juste en dessous. La propriété de base et fondamentale du cours pour multiplier des nombres relatifs est ce qu'on appelle la règle des signes, qui dit que le produit de deux nombres de signes contraires est négatif et que le produit de deux nombres de même signe est positif. Une façon de schématiser cela, c'est que lorsqu'on a deux facteurs, facteur 1 et facteur 2, si les deux sont négatifs, le produit sera positif, moins multiplié par moins donnera plus. Si les deux facteurs sont positifs, le produit sera positif, donc c'est ce qu'on vient de dire, lorsqu'on a deux facteurs de même signe, le produit est positif. Et donc, deuxième cas de figure, lorsque les deux facteurs sont de signes différents, soit moins plus, soit plus moins, le résultat, le produit, est négatif. Et pour trouver le résultat numérique, la distance à zéro du résultat, on multiplie simplement la distance à zéro des facteurs. Nous allons voir un exemple, moins 5 multiplié par plus 6, on observe qu'il y a un nombre négatif, moins 5 qui multiplie un positif, plus 6, donc le produit va être négatif, après on effectue 5 fois 6, 30, le résultat est donc moins 30. Deuxième calcul, moins 4 fois moins 8, on s'aperçoit que les deux facteurs sont négatifs, moins 4 et moins 8 sont deux négatifs, le produit de deux facteurs de même signe, moins et moins, donne un résultat qui est positif, donc le résultat sera positif, on effectue 4 fois 8, 32, le résultat est donc plus 32. Nous allons faire deux remarques, la première est de constater qu'on retrouve la règle de simplification qu'on avait abordée dans la soustraction. Par exemple, avec la règle de la soustraction, on avait trouvé que moins 3 moins moins 1 était égal à moins 3 plus 1. Et en fait, si on réfléchit un petit peu, et en fait, quand on simplifie comme ça, moins 3 moins moins 1 égal à moins 3 plus 1, en fait, on devrait écrire, moins 3 moins moins 1, c'est égal à moins 3 moins 1 fois moins 1. Le moins moins 1 n'a pas de sens, en fait, véritablement, puisqu'il n'y a pas de signe, il n'y a pas d'opération entre le moins et la parenthèse. La vraie écriture serait moins 3 moins 1 fois moins 1, et moins 1 fois moins 1, c'est le produit de deux nombres négatifs, ce qui donne donc un nombre positif, plus 1. C'est donc deux façons, il s'agit donc en fait de la même propriété, déclinée de deux façons différentes. Dans ce que l'on a simplifié avec la règle de la soustraction, en fait, il y avait déjà la règle des signes cachés et le produit de deux relatifs qui étaient cachés. Mais attention, attention, c'est la deuxième remarque, ne pas retenir la règle des signes de manière maladroite, et on entend trop souvent le raccourci, moins et moins font plus, ce qui est complètement faux. Ne pas oublier que moins 2 moins 3, il y a donc deux nombres négatifs, mais on les soustraite, c'est donc le nombre moins 2 plus le nombre moins 3, je perds 2 euros puis je perds 3 euros, cela fait moins 5. La règle des signes ne s'applique qu'avec des multiplications et certainement pas avec des additions. Attention de ne pas vous mélanger et de bien observer les opérations en présence. Vous avez sur le site madguillon.fr un QCM pour vous évaluer, pour voir si vous avez compris, la vidéo suivante va aborder le produit de plusieurs facteurs, le nombre de facteurs étant supérieur à 2. pour vous abonner à la chaîne. Merci. Merci. Merci.